Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo concerne M. Christian Carcher. Mais qui est Christian en réalité ? Pour la petite information, Christian je le connais maintenant depuis très longtemps. La première rencontre que j'ai fait réelle avec lui fut, je crois que c'est en 2002, où j'étais de retour de l'armée et tout ça, et Christian faisait partie des intervenants auprès de l'école des établières. C'est une école de formation pour les jeunes, pour tout ce qui est BEPA, BACPRO, élevage canin, félin, un peu côté agricole, et c'est en Vendée du côté de la Roche-sur-Yon. Voilà, donc certaines personnes savent, M. Christian Carcher, c'est un membre du comité de la Société Centrale Canine, c'est un président de club de race, des Boston, des Carlin et des petits Belges, c'est aussi le président de la canine de Vendée, et encore, il est présent dans beaucoup, beaucoup de choses. Un chasseur, comme beaucoup de gens dans la SCC. Mais voilà, alors, beaucoup de gens pensent savoir, pas savoir, on se pose des questions, mais qui est-il ? Eh bien, je vais vous laisser la chance d'apprendre à le connaître un petit peu, car mercredi dernier, durant la séance de confirmation, où nous sommes allés à l'école des établières, j'ai pu avoir la chance de discuter avec lui, et il a accepté de faire une interview, en nous parlant un petit peu de lui, son cursus, ce qu'il est, d'où il vient, tout, 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 tout. Et c'est vraiment super sympa. Merci encore à toi, Christian, d'avoir joué le jeu de cette interview, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'espère à vous, internautes, que vous soyez particuliers ou éleveurs, ou éleveurs débutants, que vous pourrez constater une chose formidable, c'est Christian, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion, à la communication, c'est quelqu'un qui est donc abordable, et ça fait plaisir. Ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, aujourd'hui, dans le monde du chien, parce qu'il y en a qui prennent un petit peu la grosse tête. Mais lui, franchement, il est super sympa, super agréable, voilà. Donc, je vous souhaite un bon visionnage de cette interview, et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, et si vous avez des commentaires, mettez-les en dessous. Ça fera toujours plaisir. Le petit pouce bleu, tout ça, enfin bon, vous savez, c'est toujours motivant pour nous. Je vous remercie. Bon visionnage. Salut ! Bonjour à tous. Eh bien, on a la chance aujourd'hui d'avoir donc Christian, qui a accepté d'être présent et de cette interview. Donc, M. Christian Carcher, qui est non seulement juge en exposition canine, mais en plus président du club de race du Boston Terrier, du Carlin et des Petits Belges. Alors, merci Christian, déjà, avant toute chose. Oui. Et aussi, tu as aussi, parce qu'aujourd'hui, on est à l'école des établières, tu donnes un peu des cours, en fait. Oui, voilà. En fait, je suis président de la canine de Vendée. Et aussi, voilà. Non, mais c'est pour cette raison que je suis partenaire, on peut, avec l'école des établières, qui est une école agricole où ils forment les gens pour les métiers du chien. Donc, je pensais qu'il était important pour nous d'expliquer aux jeunes ce qu'était l'élevage du chien, quelles étaient les différentes familles, quels étaient l'intérêt d'avoir un chien de race, surtout. Parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'ils découvrent le chien. C'est maintenant qu'il faut qu'on leur explique. Ils vont rentrer dans ce métier du chien, plus ou moins, parce que beaucoup arrêtent encore de route, mais bon, ils sont quand même au départ intéressés par ce métier-là. Et je crois qu'il était important pour nous de réexpliquer que la centrale canine, ça existait, que le chien de race, ça existait. Et c'est pour cette raison que je prends sur mon temps, parce que c'est tout à fait bénévole. Oui, oui. Tu es quelqu'un qui met le cœur, de toute façon. Voilà, moi je fais ça pour, parce que c'est ma passion, le chien, tout le temps c'est ma passion, et puis que j'estime que c'est un peu notre rôle de chacun. Chacun mène sa pierre à l'édifice, en fait. Et donc moi c'est ça, je viens avec les élèves, je leur donne des cours. C'est un cours par mois à peu près, de 4 heures. Mais bon, ça permet. Puis j'ai un autre collègue aussi, qui lui, vient donner des cours sur tout ce qui est d'utilisation des chiens, d'utilisation par rapport à la cynophilie et tout. La chasse, la chasse, tout ce qui est toute utilisation. Alors les jeunes qui sont ici, ont cette chance d'avoir des gens qui bénévolement donnent de leur temps pour leur expliquer ce qu'on va faire. Et puis leur expliquer tout le monde de la cynophilie, qu'ils ne découvrent pas plus tard, et que dès maintenant ils savent que ça existe et dans quelle voie il faut aller. Alors nous on essaie de les orienter avec le chien de race, c'est notre boulot. C'est mieux d'abord d'élever du chien de race, plutôt que du chien sans papier. Oui, après moi j'ai la chance, j'ai un peu élevé, j'ai été président de la communauté d'utilisation, donc je connais bien ce milieu-là. Raconte-nous tout cursus justement, parce qu'il y a plein de gens qui se posent toujours plein de questions. C'est le côté juge où les gens ne usent pas trop. Non, mais moi si tu veux, au départ j'ai eu un chien, mon briard, j'ai eu un briard. Premier chien, j'étais un briard, et puis en exposition j'ai connu quelqu'un qui s'appelait M. Philippe Maquin, qui a été le top éleveur en berger de brie et qui démarrait dans l'élevage, et il démarrait comme moi en même temps. On s'est rencontrés à l'exposition et lui, c'est un ancien militaire qui avait fait travailler ses chiens, et il faisait travailler ses chiens. Je me suis dit, tiens, c'est sympa ça, j'aurais essayé. Et j'ai commencé à aller chez lui pour faire travailler un peu mon chien, et j'ai eu la chance ici à La Roche-sur-Yonde un jour, par hasard, de rencontrer un certain nombre de gens qui voulaient remonter. Il y avait eu un club qui allait à La Roche, mais il était arrêté, il y a eu un accident, donc le club a été arrêté. Et on a redémarré avec tous ses copains le club. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'utilisation. Et puis voilà, j'ai fait toute une carrière, enfin pas toute une carrière, j'ai été président du Club Canin pendant 15 ans, après j'ai passé un peu le relais, et puis après je me suis au... Et une fois que j'étais au Club Canin, je suis rentré à La Canine de Vendée, comme secrétaire, enfin au départ comme membre, puis très rapidement ils recrutaient, j'étais jeune à l'époque, on cherchait des jeunes tout le temps, c'est toujours des jeunes, là c'est toujours... Des bénévoles, on a toujours besoin. Des bénévoles, on a toujours besoin. Donc je suis... Je l'étais secrétaire, et puis un jour, mon président a arrêté, je suis président de La Canine, donc ça fait maintenant plus de 40 ans que je gère cette Canine. Alors c'est une région qui est intéressante, parce qu'il y a beaucoup de variétés de chiens, il y a beaucoup de chiens de chasse, donc ça m'a permis de connaître tout le panel complet de la scénophilie, quoi, aussi bien des expositions que de l'utilisation. Après, eh bien effectivement j'ai été élu au comité de La Centrale Canine, c'est encore un autre rayon, et voilà, comment je me suis resté... Juge. Une expo Canine, maintenant ça fait... Après, voilà, après je suis devenu juge, parce que je crois que c'est un cursus normal, on est exposant, éleveur, et puis je m'étais investi dans la scénophilie, donc je suis devenu juge de Bruyard, et puis après, j'ai eu aussi des boudoirs français, parce que ça, après je me suis intéressé aussi, j'avais un copain qui était au club des Berges de l'Est et l'Italien, qui un jour m'a dit, tu ne devrais pas venir avec nous pour nous donner un coup de main, et voilà, je me suis intéressé à ces races-là. Alors c'est très intéressant, parce que ce sont des races à petits effectifs, ce sont des faibles effectifs, c'est très particulier, je suis allé beaucoup dans les pays d'origine pour les voir, donc je me suis un peu passionné pour tous ces chiens-là, et puis c'est toute une vie de scénophile, quoi. Alors pour information, donc Christian, qui est le président de la société Canine de Vendée, il y a un site internet que je vais vous mettre en descriptif, et vous pouvez aussi adhérer à la Canine, et par le biais de vos dons, ça va aider aussi. Voilà, donc on a une politique, nous on a une politique, on a une politique un peu différente que certaines Canines, c'est-à-dire qu'on a un prix d'adhésion qui est très bas, qui est de 8 euros, ça permet à beaucoup de gens d'adhérer, et alors j'étais très étonné parce qu'on a des gens qui réadhèrent tous les ans, on leur envoie la petite carte, on leur envoie le calendrier des confirmations, et puis c'est très intéressant parce qu'on touche un grand nombre de gens, tous les ans je leur envoie mes voeux, une petite carte, le planer des confirmations, donc c'est ça les boules de neige en fait, et c'est pour ça qu'ici on a des gens qui viennent d'un peu loin, alors on a aussi des gens qui viennent en vacances, sur la côte, tout l'été, et effectivement c'est plus facile de venir chez nous de confirmation que d'aller à l'agent parisienne, vous prendre rendez-vous, tout c'est compliqué, et on a beaucoup de vacanciers qui savent qu'on fait des confirmations, donc ils en parlent autour d'eux, on a un bon retour. Et puis là il y a une confirmation tous les mois en ce moment ? En fait, on fait globalement une confirmation tous les mois, oui, tous les mois on fait une sorte de confirmation, on se souvient qu'on tourne entre 80 et 90 chiens tous les mois, mais les gens savent, tous les éleveurs du coin nous connaissent, ils viennent, ils nous emmènent leur chien, ils nous demandent des conseils, enfin bon. On a recréé une relation intéressante. Tout à fait, et puis il y a ce côté aussi qui est toujours plaisant, parce que tu es quelqu'un avec qui on peut parler facilement, tu n'es pas quelqu'un d'autant, tu es abordable, tu es sympa et tu es abordable. Je ne sais pas, oui, c'est toi qui juge, je ne sais pas. Ce n'est que mon point de vue, là. Non, mais j'ai toujours un peu cette passion, donc je crois qu'il y a quelqu'un qui a disparu dans la cynophilie, qui était Christiane Mardofin, qui a été pour moi quelqu'un qui était un ami, quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, qui avait ce relationnel, c'est-à-dire qu'il aimait les chiens, il aimait les gens, c'était extraordinaire. Et moi, c'est pour ça que c'était vraiment quelqu'un que j'estimais beaucoup. Je crois que si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les gens, on l'inverse, c'est aussi vrai que moi. Mais on a perdu de belles personnes. Et on a des gens qui aiment les chiens, mais qui n'aiment pas les gens, c'est compliqué. Je crois que ça va ensemble. C'est vrai qu'en peu de temps, en fait, depuis le début du Covid, il y a eu M. Mardofin qui est décédé, il y a Jeannette Larive aussi qui est décédé, Franco Manateau, Benoît Thévenon, qui était mon premier juge. Oui, on a perdu, mais c'était tous des passionnés, tous ces gens-là, c'était des passionnés. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a la chance, on a réussi à recruter un jeune, mais c'est très compliqué de retrouver des jeunes, aussi bien dans les clubs de race que dans les sociétés canines, dans toutes les associations de chiens aujourd'hui, sociétés canines ou clubs de race, de recruter des jeunes. Oui, beaucoup de difficultés. Les gens ont plus cette passion de faire des choses par passion. Aujourd'hui, ils font des choses par intérêt. Et ça, c'est embêtant parce qu'on perd beaucoup de gens. Dans le temps, on ne comptait pas notre temps, on ne comptait pas nos efforts. C'est la passion qui nous a animés. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de gens qui sont animés par la passion, qui sont animés par l'intérêt. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de mal à recruter des gens. Et ça se voit d'ailleurs dans l'élevage de chiens avec ce boom au niveau des éleveurs. Avant, moi, quand j'ai fait mes premières expos, notamment avec Benoît Thévenon, en tant que juge, sur une race, on avait, allez, on va dire 50 chiens en présentation. Il y avait un ou deux professionnels. Et tout le reste, c'était des amateurs et des vrais passionnés. Oui, alors c'est aussi une nouvelle loi. C'est une nouvelle loi qui a un peu pénalisé les petits éleveurs, les petits éleveurs amateurs. Des gens qui avaient une chienne, deux chiens qui élevaient en famille à la maison, des chiens qui étaient sociabilisés à la maison et tout. Et ces gens-là, maintenant, on leur a mis tellement de contraintes que beaucoup ont arrêté. Ou on garde leur chien par plaisir, on a arrêté. C'est plus compliqué. On a perdu un peu ces choses-là. Mais bon, c'est l'évolution des choses. On ne peut pas être contraintes. Espérons que ça évolue, que ça change dans le bon sens. Parce que c'est vrai qu'il y a la nostalgie du passé qui était tellement belle. Quand on voit aujourd'hui toutes les guéguerres dans tous les sens, les réseaux sociaux, ça n'arrange rien. Alors, il y a ce que tu veux. Aujourd'hui, moi, je vois au niveau du club, on est confronté à un nouvel élément qui s'appelle l'offe select. Alors maintenant, les gens, ils passent leur journée à aller voir sur l'offe select les chiens, celui qui est coté, celui qui n'est pas coté, celui qui n'a pas fait les tests, celui qui a fait les tests. Et c'est un bien et c'est un mal parce que les gens deviennent très critiques. C'est compliqué. C'est compliqué. Love select, c'est un bel outil, mais qui nous emmène beaucoup de contraintes. C'est comme tout. Internet, les réseaux sociaux, Love select. À partir du moment où on les prend en tant qu'outils pour aider, c'est super. À partir du moment où on détourne ces choses-là, c'est un outil de mal. Voilà. Tout simplement. Bon, on fait une pause parce que j'ai des pledges qui m'attendent. Après, on pourra parler du club ? On pourra parler du club. D'accord, ok, merci. Donc, vous avez compris, pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, Christian le dit à la fin. Il accepte une deuxième interview pour parler du club de race. Donc ça, la vidéo du club de race, c'est pour demain. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Merci. Salut.